Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo du mois de décembre et qui dit vidéo du mois de décembre dit évidemment vidéo de Noël donc aujourd'hui on va parler de ma wishlist alors vous me l'avez grave demandé sur Instagram mais franchement je ne savais même pas que décembre c'était le mois prochain c'est à dire que je ne suis pas... je pense que les effets du confinement, de tout ce qui font qu'au final je ne sais même pas ce que je fais pour Noël je ne sais pas du tout ce que je fais pour Noël c'est à dire que vraiment, j'en ai même pas parlé avec ma famille enfin vraiment on ne sait pas moi je me souviens que j'avais une copine pour ses Noël et ses anniversaires elle disait genre à sa tante, alors tata moi je veux ça, à son père moi je veux ça et genre elle avait tous les cadeaux qu'elle voulait, moi ça m'avait trop choquée enfin bref, moi ça ne se passe pas comme ça tout ça pour dire que j'ai quand même compoté une mini liste des petits trucs qui me font quand même envie alors c'est soit des trucs de fou que je n'aurais forcément pas soit des trucs euh... donc en tout cas je ne les aurais pas, en tout cas c'est ma wishlist de ce que je veux en ce moment, ce qui me donne envie, ce que je pourrais m'acheter mais que je n'achète pas parce que j'ai d'autres priorités et voilà ah oui et dites moi juste si là j'ai rajouté un petit éclairage dites moi si vous trouvez que c'est mieux moi je trouve ça pas mal voilà, dites moi ok alors en ce moment j'avoue que je suis bah tout le temps à la maison à l'heure où je vous parle on est encore en confinement comme maintenant je fais des vidéos sur Youtube je suis tous les jours chez moi donc c'est vraiment pas terrible niveau vestimentaire je n'achète quasiment plus de vêtements j'achète que des pyjamas voilà je pense qu'il faudrait que je m'achète quand même des petits vêtements parce que bah honnêtement j'ai vraiment pas grand chose pour l'hiver à chaque fois tous les ans je m'habille pareil je mets un col roulé noir, un jean noir, un manteau long noir des boîtes noires et voilà je me mets comme ça pendant 3-4 mois dans l'année faudrait que je m'achète des vêtements mais bon ça c'est une autre histoire histoire pyjamas, tenue de sport etc j'ai des choses que je veux acheter déjà premièrement j'ai trop envie d'acheter cet ensemble de chez Skims franchement je le trouve trop canon et genre je me dis chez moi là comme ça je sais pas je me dis que je serais trop bien donc j'ai trop envie d'acheter ça mais je trouve que c'est vraiment cher surtout qu'il y a énormément de frais de douane frais de port et je me rappelle qu'au premier confinement j'avais hésité à l'acheter et il manquait ma taille pour un truc et je me suis dit non autant attendre la bonne qui est ma taille dans vraiment ce que je veux plutôt que d'acheter un truc moins bien et après j'ai jamais racheté parce qu'en fait c'est vraiment super cher donc je sais même pas si un jour j'achèterai ce truc mais voilà franchement ça me donne trop trop envie surtout que là j'ai vu des stories hier je crois à la sortie des nouveaux trucs enfin franchement cette marque elle a tout compris avec une Kardashian on le sait déjà mais ça donne trop envie quoi ensuite au niveau des tenues de sport alors je vous parle j'ai commandé il y a quelques jours un ensemble de chez 7actifs je vous mets une photo juste là franchement j'ai trop envie comme là je fais du sport quasiment tous les jours d'ailleurs si jamais ça vous intéresse j'ai fait deux vidéos sur ma routine sport j'ai fait une routine abdo une routine fesse et sur Instagram j'ai une petite story à la une spécial sport où je réponds à toutes vos questions parce que vous m'en avez posé énormément donc je vous invite à les voir du coup sur les deux sur mon Instagram et sur ma chaîne YouTube mais du coup je fais du sport quasiment tous les jours et franchement je trouve qu'une bonne tenue ça me motive totalement à faire du sport genre là j'ai envie d'acheter un programme de sport je vous en parle juste après c'est sur ma wishlist genre j'attends d'avoir cette tenue pour commencer mon programme et alors je vous parle je la reçois on est lundi je la reçois jeudi j'ai envie d'avoir encore d'autres tenues parce qu'en fait j'en ai pas énormément honnêtement et j'aime beaucoup Halo Yoga alors je pense que si vous êtes un peu sur Instagram vous voyez que tout le monde en parle tout le temps tout le temps des Instagrammeuses qui mettent des petites photos genre avec Halo Yoga et tout évidemment je me fais influencer ça fonctionne très très bien mais les ensembles sont quand même très mignons mais très chers c'est à dire que si tu vends ensemble c'est genre presque 150 balles c'est 100 euros le legging déjà donc t'as compris ça c'est vraiment un cadeau je trouve que c'est un bon cadeau de Noël vous voyez ce que je veux dire genre c'est cher hein attention c'est un très bon cadeau de Noël mais je veux dire c'est le genre de truc dont tu vas te servir c'est pas genre un gadget mais en même temps c'est un peu plus luxueux qu'acheter genre une petite tenue de sport du coup c'est un très très bon cadeau de Noël je trouve du coup voilà j'ai trop envie d'acheter une petite tenue Halo Yoga pour faire mon sport le matin ça me motiverait mais dans une bonne tenue moi je trouve ça très cool et du coup sur ma liste niveau sport j'ai trop envie de me racheter le programme d'Alexis Rennes alors en fait pendant le premier confinement elle a créé un programme de sport c'était un challenge d'un mois où tu faisais en fait il y avait 4 séances différentes c'était 4 semaines de sport et c'était 4 séances différentes c'est à dire que pendant toute la première semaine tu faisais une séance particulière tous les jours et la deuxième semaine une autre séance particulière tous les jours etc etc et j'avais beaucoup aimé mais le problème c'est que c'était beaucoup beaucoup les fesses sachant que ça me dérangeait pas du tout mais moi je prends assez vite du muscle et du coup je m'étais retrouvée genre avec des cuisses assez grosses et moi je préfère quand c'est un peu plus léger et surtout je préfère faire toutes les autres parties du corps parce que de moi même je suis capable de faire genre bah des abdos et les fesses et les cuisses sauf que le problème c'est que le haut du corps je le travaille pas assez moi même je pense qu'on a beaucoup ce problème là quand on est une fille mais du coup elle a sorti un deuxième programme d'un mois qui a l'air vraiment très très cool d'ailleurs si jamais ça vous intéresse elle a sorti genre une journée sur Youtube gratos si jamais ça vous intéresse je vous invite à aller voir comme ça vous voyez si ça vous plaît c'est 18$ le mois franchement je trouve que ça va ça fait je sais pas 15€ peut-être même je sais pas peut-être que je me trompe franchement je trouve que c'est assez abordable et ça me motiverait genre je me dis nouvelle tenue nouveau challenge ça me motiverait à faire du sport parce qu'en ce moment je suis un peu ramolo donc voilà c'est sur ma wishlist et je pense que je vais l'acheter franchement ensuite niveau vêtements alors là il y a quelque chose que je veux mais je veux vous savez que j'adore la marque Sandro j'ai acheté quelques pièces cette année qui sont très très cool et il y a un manteau long un espèce de de trench il est incroyable je vous mets la photo je me décale comme ça vous pouvez bien l'admirer il est incroyable mais incroyable et je le vois tout le temps et je le veux mais je le veux je sais pas encore en quelle couleur je sais pas si je devrais prendre plutôt beige ou plutôt bleu mais je le veux je le veux mais je le veux tellement tellement c'est incroyable donc ça je ne sais pas trop si je l'achète ou non j'hésite peut-être que quelqu'un regardera sa vidéo et me le fera je rigole ouais il me plaît trop genre c'est vraiment sur ma wishlist genre je le veux trop il est magnifique je sais pas ce que vous en pensez dites moi je le trouve tellement beau genre c'est totalement mon style moi vous savez les manteaux longs j'adore ça ensuite je cherche et là j'ai besoin de vous je cherche des cuissardes plates je vais vous mettre quelques photos de ce que je veux en cuir mais plate c'est à dire que moi j'ai des cuissardes vous savez vraiment les cuissardes de base et c'est cool mais dès que t'en mets ça fait ultra habillé et genre direct les talons bah voilà quoi ça se voit beaucoup si je mets une jupe on dirait vraiment je vais en soirée quoi alors que je trouve qu'il y a quand même des cuissardes plates qui font un peu plus tous les jours et franchement je recherche une belle paire mais qui font assez qualitative vous voyez pas genre parce que j'en ai vu sur la sauce mais je trouve ça pas ouf donc une paire qui rend bien si vous avez des idées des sites des marques conseillez moi parce que je ne sais pas du tout et ça fait genre trop longtemps que j'en cherche avant même d'acheter celle-ci je les ai acheté l'été 2019 ces cuissardes là d'ailleurs c'est trop bizarre d'acheter des cuissardes dans l'été même avant d'acheter celle-ci je voulais déjà des plates mais je ne trouvais pas le modèle qui me plaisait donc j'avais pris ça parce que ça me plaisait aussi et un truc plutôt abordable parce que pour le coup c'est pas un truc que je vais mettre tous les jours donc autant prendre un truc bah pas trop cher quoi pour plus d'investir je ne sais pas combien dans une paire que je peux mettre genre une fois tous les 4 matins ensuite je suis obligée de le garder au téléphone avec moi parce que je n'arrive jamais à retenir le nom de cette marque je veux un sac alors évidemment je veux le classique de chez Chanel je veux un... évidemment on le sait on connait tous les prix là j'ai d'autres priorités on va pas se portir mais en sac très très beau mais abordable il y a des sacs de la marque Kurt Jager London cette marque vous pouvez la retrouver sur le site Kurt Jager London et vous pouvez aussi retrouver sur le site d'Asos alors Asos ils ont moins de modèles et il y a aussi Zalando j'ai vu franchement je trouve que c'est des sacs magnifiques j'ai envie de me prendre un basic noir parce que je n'ai plus de basic noir genre mignon j'ai trop envie d'un basic noir j'aime trop trop ça je trouve ça trop beau moi je savais que le noir c'est vraiment enfin je m'habille beaucoup beaucoup en noir et il y en a aussi un autre qui me plaît beaucoup 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 c'est celui-ci je vous le mets je le trouve trop beau et ils sont super abordables j'ai pas les prix sous les yeux mais c'est des sacs qui sont environ entre 200 et 300 euros et ils sont vraiment très très jolis et ils font qualitatif donc c'est très cool franchement ils m'attirent énormément ça fait super longtemps que je les vois et que je me dis il faudrait peut-être que j'en achète un mais je l'achète jamais parce que j'ai d'autres priorités encore une fois mais vraiment là ceux-là ils me plaisent trop 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 et en plus je me dis en vrai avec le Black Friday peut-être que je vais réussir à avoir des petits trucs donc on va voir ensuite pour mon appartement j'ai envie de deux choses alors il y en a une j'hésite encore mais ça reste quand même un peu sur ma wishlist je sais pas trop genre par exemple ça me ferait pas du tout plaisir qu'on m'offre ça pour Noël genre je veux plutôt choisir moi acheter moi quand j'aurai envie parce que pour l'instant je suis pas encore sûre de vouloir vraiment ça mais en gros pour ceux qui ont pas vu mon appartement tour vous savez que j'habite dans un petit duplex et en bas j'ai un canapé donc en fait moi je travaille chez moi quasiment tous les jours ce qui fait que j'ai pas de bureau donc c'est assez difficile de rester travailler de pas avoir mal au dos enfin voilà c'est un peu difficile donc je travaille essentiellement dans mon lit ou alors je dois aller chez mon copain donc c'est pas très pratique je me disais au lieu d'avoir un canapé est-ce que je le remplacerais pas par un bureau parce qu'il y a pas la place de mettre les deux et donc j'hésite je vous montre des modèles que j'aime bien j'aime bien Jérémy il a un modèle transparent que j'aime beaucoup et franchement je me vois mal mettre un truc un peu coloré ou autre ou même tout blanc ou quoi je trouve je pense que ça va pas ressortir bien avec la pierre derrière donc voilà je ne sais pas quoi faire parce que je me dis après si j'ai plus de canapé genre vraiment ma vie c'est dormir et travailler quoi y'a pas d'entre deux vous voyez pour manger et tout je peux pas genre me mettre dans mon canapé genre je vais manger sur mon bureau ça veut dire donc j'hésite mais je pense que ça peut être une idée ça va dépendre de comment je gère en déconfinement si c'est vraiment horrible là parce que je me dis je suis confinée genre dans tous les cas c'est horrible en déconfinement psychologiquement tu te dis plus ok moi je travaille je sais pas il faut voir si c'est supportable ou non et ensuite j'ai envie d'une deuxième chose et ça croyez moi ça va tomber j'ai envie juste ici vous voyez pas mais j'ai très envie d'avoir une télé figurez vous que je n'ai pas de télé alors je ne le lis pas du tout mal regarder la télé ça me enfin c'est pas quelque chose que j'aime particulièrement je regarde vraiment beaucoup de vidéos sur Youtube de trucs sur Netflix c'est vraiment sur mon ordinateur et ça me franchement ça me convient bien mais en même temps je me dis genre si j'avais une télé en face de mon lit je pourrais vraiment couper parce que je passe ma vie sur mon ordinateur bah toute la journée je fais du montage etc sur mon téléphone je mets des stories pour des trucs enfin bref je passe mon temps sur les écrans alors c'est un écran de plus je suis d'accord mais en même temps ça me coupe complètement genre le soir je peux me mettre dans mon lit au lieu d'avoir mon Mac genre sur moi entre mes comme ça je peux genre avoir ma télé et regarder la télé donc regarder des chaînes ou quoi et je peux toujours mettre Netflix sur ma télé vous voyez j'achète genre une Apple TV ou un Chromecast Chromecast plutôt oui donc je me dis en vrai ça peut être grave bien genre ça me couperait vraiment et je la mets au mur et genre dans moi dans mon lit je me vois bien faire ça et en vrai je me dis il y a un truc genre c'est trop bizarre ce que je vais dire mais moi vous savez j'habite seule donc mon copain c'est mon voisin je le redis encore et encore mais du coup c'est pour ça que je dis que je vais souvent chez lui etc mais je reste quand même seule enfin toute ma famille est très enfin pas du tout ici j'ai mon père qui est dans le sud vous savez que moi je suis à Versailles il y a ma mère qui est pas du tout ici non plus donc je suis vraiment toute seule et en fait bah par exemple je me rends compte mais je peux pas faire ma vaisselle sans avoir une vidéo YouTube je peux pas me maquiller sans avoir une vidéo YouTube en fait j'ai besoin d'un petit truc en plus enfin je peux le faire mais je me rends compte que c'est vraiment dans mes habitudes c'est à dire que je mets pendant que je fais ma vaisselle je mets mon téléphone et je mets mes écouteurs et j'écoute une vidéo un truc marrant un truc qui me stimule quoi parce que je suis toute seule et les vidéos bah ça m'aide parce que vous voyez quand je fais une vidéo je ne fais que parler je ne m'arrête plus donc en vrai je me dis d'avoir une télé je sais pas c'est super bizarre ce que je dis mais genre ça connecte entre guillemets à l'extérieur parce que là j'ai aucune connexion enfin je regarde des vidéos sur YouTube c'est des gens comme moi qui parlent enfin c'est pas pareil genre j'ai pas les infos j'ai pas même la télé le programme je sais pas quand je vais sur Twitter les gens ils parlent de je sais pas de Koh Lanta de trucs de machin genre moi ça me paraît désaligné j'ai envie pas dans le même monde vous voyez ce que je veux dire donc je me dis ça me connecterait un peu au monde extérieur donc voilà je sais pas franchement ça je pense que ça va tomber cette année genre c'est sûr voilà c'est ma bridge list mais c'est déjà conçu ensuite deuxième chose alors là ça c'est le numéro 1 pourquoi je me tiens comme ça ? c'est tout en haut de la liste je veux un chat alors ça vous allez me dire ok elle est en train de craquer complètement la meuf elle se sent toute seule oui je veux vraiment un chat je ne veux pas n'importe quel chat je veux un bengal je suis trop attirée par ces chats il y a une connexion entre nous le caractère tout ça match parfaitement avec ma personnalité donc j'aimerais vraiment avoir un bengal qu'on peut promener en laisse mais c'est tellement mignon mais j'irais le promener comme ça il serait tout mignon mais mon dieu je veux vraiment un bengal croyez moi alors honnêtement ça c'est un peu compliqué donc déjà les bengals ça coûte cher ça coûte minimum 1200 euros moi je veux avoir un bengal chaton je veux pouvoir le dresser voilà lui apprendre des choses j'ai envie aussi de pouvoir le faire sortir etc sans prendre de risques non plus enfin un chat voilà c'est compliqué il y a la route juste à côté donc moi ça me fait un peu peur donc de pouvoir le sortir en laisse c'est vachement cool puis même c'est cool parce qu'on peut faire plus de choses etc mais pour ça ça s'apprend dès le plus jeune âge donc quand ils sont des petits chatons je vous mettrai des photos de chatons bengal c'est incroyable moi je veux vraiment qu'ils soient chatons que je puisse lui apprendre des choses etc et même de créer ce lien dès le début quoi dès sa naissance enfin je sais qu'on peut pas l'avoir à la naissance mais vous voyez dès que possible les bengals en adoption ça existe quasiment pas enfin c'est vraiment c'est minimum 1200 euros les gens ils les vendent et ça se vend vraiment parce que c'est un chat qui est magnifique quoi moi j'aimerais beaucoup l'avoir dans un élevage tout simplement parce que enfin en tout cas la décision est pas encore prise mais je pense que c'est ce qu'il y a de plus clean je vais évidemment encore plus me renseigner avant de faire quoi que ce soit et aussi j'attends de voir un petit peu comment ça se passe dans ma vie sur Youtube si ça monte un petit peu dans les mois à venir au final enfin si demain j'ai l'opportunité d'avoir un bengal je saute sur l'opportunité si je dois prendre la décision de moi-même de bien réfléchir etc je peux encore attendre quelques mois pour voir comment ça évolue si on voyage si on voyait ça change un petit peu tout et puis surtout parce que 1200 euros honnêtement j'ai vraiment d'autres priorités actuellement mais ça reste un animal mais voilà quoi un petit bengal il serait trop mignon et j'ai des idées dites moi si vous avez des idées de noms genre moi c'est vraiment un truc qui m'obsède genre je ne comprends pas on regardait hier avec Jérémy des adoptions de chats et tout et à la SPA et genre il y en a qui avaient appelé leur chat genre Ferrari des trucs comme ça je trouve ça horrible pour moi c'est pas mon délire moi j'ai trop envie ça se trouve là vous allez me prendre pour la plus grosse des débiles mais moi je trouve que Miso c'est trop mignon pour un petit chat une petite soupe Miso en plus j'adore les soupe Miso genre je pourrais boire que ça Miso c'est trop mignon un petit bengal ça ne serait pas de refus je sais que les bengals ils sont pas ultra câlins moi c'est vrai que c'est le seul truc que j'aurais aimé chez un bengal qu'il soit câlin alors là ça aurait été incroyable là j'aurais dit j'ai un bengal non mais je me dis si je prends pas de bengal parce que je suis quand même ouverte à d'autres options mais je me dis quel chat est vraiment genre câlin moi j'ai besoin j'ai besoin de quelqu'un oula oula j'ai besoin d'un coiffeur surtout j'ai besoin genre d'une présence chez moi vous voyez ce que je veux dire genre quelqu'un qui est là quand je rentre j'ai trop envie c'est trop mignon voilà on dirait que genre je suis en train de déprimer chez moi pas du tout genre j'ai vu ma mère vient toute seule je suis trop contente d'être ici mais juste j'ai envie d'un petit chaton quoi voilà donc voilà si vous connaissez des races de chats qui sont assez câlins n'hésitez pas à me dire ça m'intéresse si vous avez des chats quelle race vous avez comment ils sont moi je suis expliquez moi tous parce que je sais qu'il y a des gens qui ont des chats tout le monde beaucoup de gens qui ont des chats dites moi en commentaire je suis grave intéressée un produit skin care j'ai trop envie de me prendre ce petit produit de chez Glossier c'est une crème solaire en fait que vous pouvez appliquer tous les jours et j'ai trop envie d'en acheter une parce que si vous ne vous protégez pas du soleil on t'avoue non je rigole parce que moi même je ne le fais pas du tout assez c'est vraiment super important de le faire vraiment c'est trop trop important mais c'est difficile de trouver une crème solaire qui ne fait pas de bouton quand on l'applique tous les jours c'est un peu compliqué celle-ci apparemment est pas mal et je pense je ne sais pas peut-être me la commander et il y en a une autre il faut que je retrouve le nom que j'avais vu sur une vidéo là je ne saurais pas du tout vous dire mais qui apparemment est top pour les peaux acniques oh oh le livreur allo ok j'arrive à tout de suite bon du coup je ne sais plus ce que je disais mais en gros pour les crèmes voilà je ne sais plus ensuite ça va vous étonner mais je vais réussir j'en ai marre qu'on me gêne dans mes vidéos alors prochain petit truc c'est un bracelet alors franchement c'est de la marque Chloé B alors enfin de la marque Chloé B c'est de la marque de Chloé B maison dorée maison dorée c'est ça et franchement alors je trouve que ces bijoux sont très jolis après c'est pas forcément enfin de là à les commander je ne sais pas trop mais j'ai trouvé qu'elle a sorti un bracelet que je trouve magnifique vraiment je le trouve super joli donc pourquoi pas franchement je le trouve vraiment beau j'aime bien les petits bracelets les petits bracelets dorés donc ce serait pas mal franchement je le trouve assez joli en plus ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité ce qu'elle fait donc je me dis pourquoi pas franchement pourquoi pas je ne sais pas quoi dire de plus en fait après je suis en train de réfléchir parce que là c'est terminé sur ma liste mais en vrai j'ai tellement besoin de jeans j'ai trop besoin de jeans genre j'ai pas de jeans j'ai des jeans noirs et j'ai genre un jean de couleur en fait j'ai tout jeté ou tout donné enfin jeter tout ce qui était vraiment abîmé et donner bah en fait c'est quand j'ai emménagé j'ai fait le tri quoi et ça pour le coup vous voyez il faudrait vraiment que je le fasse et franchement alors je trouve que les cendros et les mages sont super beaux après les jeans zara ça fonctionnerait bien aussi je réfléchis là je regarde mes vêtements mais oui je crois que c'est tout donc voilà pour ma playlist ma playlist qu'est-ce que je raconte ma wish list je pense que c'est tout je pense que ça suffit n'hésitez pas aussi à me dire vos idées à vous ce que vous voulez votre wish list comme ça moi aussi ça peut me permettre d'avoir des petites idées voilà quand on a envie de se faire un petit plaisir de se toucher un petit truc je vais me dire hum bonne idée je vous invite à me suivre sur Instagram c'est là où je partage le plus de choses des stories beaucoup de stories l'alimentation le maquillage je fais un petit peu de tout et sur cette chaîne il y a une vidéo tous les mercredis à 16h je vais bugger et tous les dimanches à 10h donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à dimanche je vous dis à la prochaine vidéo bye